Le dividende, c'est un concept nouveau qui est expérimenté dans nos pays. Il y a aujourd'hui même la Banque mondiale qui essaie d'appuyer les pays du Sahel. Le Sénégal a sollicité son adhésion, mais je pense qu'elle n'est pas encore effective. Mais nous n'allons pas attendre que le Sénégal soit pris dans le projet Suède. Donc nous allons prendre les devants et nous sommes dans cette dynamique. Actuellement, on est en train de mettre en place tout le dispositif qui va nous permettre de mettre en œuvre les activités qui sont prévues dans le cadre de la capture du dividende démographique. Le Sénégal est d'ailleurs même un des premiers pays du Sahel à élaborer un document national de référence en matière de capture du dividende démographique qui a un plan d'action prioritaire. Et ce plan d'action prioritaire, nous allons incessamment entamer la mise en œuvre. Et avec notre partenaire stratégique, l'UNFI, il y a même un projet qui est expérimenté dans la localité portant sur Fas, Coloban et Geltapé. Donc c'est un projet pilote. Donc avant d'aller en grandeur nature, nous allons expérimenter aussi avec notre partenaire UNFI au niveau de Fas, Coloban et Geltapé pour voir comment, de manière opérationnelle, ce projet nouveau peut produire comme effet. Et ensuite, assurer le maillage territorial au niveau national. Voilà. Donc actuellement, vous savez que c'est un concept important. Parce que si vous regardez un peu, la population à charge, qu'on considère comme étant à charge, c'est-à-dire les personnes de plus de 60 ans et les jeunes de moins de 15 ans, si vous voyez, le poids démographique de cette sous-population pèse à peu près, ça tend vers les 50%. Donc aujourd'hui, nous voulons inverser la tendance. Donc accélérer la transition démographique pour avoir une population composée majoritairement de personnes en âge de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada